Bonjour mes chers camarades, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment vivre avec les autres. Donc lire et comprendre seul. Quizz Sais-tu vivre avec les autres ? Que fais-tu dans les situations suivantes ? Lise les questions et coche la réponse qui te correspond le mieux. Alors, comment allons-nous faire dans ces questions-là ? On crée l'asile et on ajoute. Devant le portail de l'immeuble, je rencontre un voisin. Amain de la bataille de l'émarie, je tente avec le joueur. Alors, comment allons-nous faire ? Je ne fais pas attention à lui. Il est en train d'écrire ou à l'enviser. Alors, je le salue respectueusement. Je me dis zut, encore celui-là. Je me dis zut, encore celui-là. Alors, la bonne réponse c'est je le salue respectueusement. Je me dis zut, encore celui-là. Mon caméra de classe est malade. Il est absent. Je me dis zut, encore celui-là. Je me dis zut, encore celui-là. Alors, la bonne réponse c'est je lui rends visite après les cours et je lui prête mon cahier de leçons. 3. Je vois des enfants qui écrivent des gros mots sur les murs dans mon quartier. Je veux dire que leur geste n'est pas acceptable car la rue appartient à tout le monde et on doit la protéger contre la dégradation. Je me dis, je m'en mouc, ce n'est pas le mur de ma maison. Alors, où est la bonne réponse? Je leur explique que leur geste n'est pas acceptable car la rue appartient à tout le monde et on doit la protéger contre la dégradation. Donc, c'est un test de la réaction. C'est vrai. En traversant la rue, je vois un aveugle qui essaie de traverser. On doit avoir dû désorm managingtir l'évaluation. On voit un Legendage où un personnage pu식 estaie de traverser, afin d'é pent Rabour. Je stimulating mon chemin. Je veux dire que j' Meerows sur la route, ainsi que je v hareовал avec l'évaluation. Je continue mon chemin sur la route. Je cours pour l'aide à traverser, à cause de l'éducation sur la route. Je lui fais un croche-pied pour m'amuser. Alors, où est la bonne réponse? Je cours pour l'aider à traverser. Une personne âgée monte dans le bus. Toutes les places à 6 ans d'occuper. Une personne âgée monte dans le bus. Toutes les places n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'il est allé dans le bus. Comment je fais ce que je fais dans cette situation? Je vais mettre ma place. Je vais mettre ma place. Je vais le regarder en souriant. Je vais lui tourner le dos. Ou je vais dire, je vais le faire. Bien sûr, la bonne réponse, c'est je lui cède ma place. Je vais mettre ma place. Le soir, des garçons de mon quartier mettent le feu à des pneus usés. Ils s'amusent à sauter par dessus les flammes. Je vais mettre ma place au sol. Alors, les enfants. Leurs les quoi ? C'est-à-dire qu'ilsятent dans l'étranger. Ils se concentrent par le feu. Et ils se concentrent par laanson de la Arape. Je trouve leur jeu amusant et j'y participe. J'alerte mes parents ou des adultes. Je rentre chez moi tranquillement. Alors, que dois-je faire ? Mon école organise une collègue de vêtements et de jouets pour des enfants démunis. J'ai dit à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Que dois-je faire ? Je n'en parle pas autour de moi. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Alors, la bonne réponse est je contribue activement à la collecte. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Alors, voilà la bonne réponse. Bien sûr, j'attends mon tour patientement. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Vous avez droit à Je dis à mon copain qu'il n'y a pas d'argent pour les enfants démunis. Je suis sur la tête par la fenêtre chez le conductor. Donc, j'attends passionné beaucoup, ça dérange les gens. Donc, j'attends passionné beaucoup, ça dérange les gens. Donc, j'attends passionné qu'il démarre. Un nouveau arrive dans l'autre classe, il se déplace avec une béquille. Donc, un châcheur a été à l'âme et il y a une béquille. Avec mes copains, je commence à me moquer de lui. Avec mes copains, je commence à me moquer de lui. Je le bouscule pendant la récréation. Je lui porte sans cartable. Bien sûr, je lui porte sans cartable. Alors, quand tes réponses puissent compléter les phrases, ton maître ou ta maîtresse te dira si tu sais vivre avec les autres ou si tu dois faire des efforts. On ne sait pas, est-ce que vous savez vivre avec les autres. Je pense que tous mes élèves vont mettre le petit carreau. Alors, vous savez très bien vivre avec les autres. C'était une autre vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Je vous dis merci infiniment et à la prochaine.